bonjour aujourd'hui nous allons évoquer la vie de madame de la fayette qui est née en 1634 morte en 1693 son vrai nom c'est marie madeleine pioche de lavergne nous aborderons tous ces éléments là point par point tout d'abord sa famille son père marc pioche de lavergne est un membre de la petite noblesse il est gouverneur auprès d'un neveu puis d'un petit neveu de richelieu c'est un honnête homme dans le sens du 17e siècle il va mourir à ses jeunes en 1649 sa mère quant à elle appartient à une famille de médecins de la cour elle aussi connaît bien la famille du gardien de richelieu puisqu'elle est la suivante de sa nièce ils ont trois filles la première marie madeleine c'est celle qui nous intéresse elle est née en 1634 à paris et elle va avoir deux soeurs ces deux soeurs vont finir vont devenir religieuses marie madeleine a un parent une marraine tous les deux de l'entourage du cardinal de richelieu on conçoit bien que la famille pioche de lavergne est très liée avec la famille du cardinal de richelieu dont c'est important pour la suite la mère isabelle pénin la mère de marie madeleine va se remarier quand marc pioche de lavergne va mourir avec renaud rené de sévigny qui sera l'oncle de madame de sévigny donc voilà pour la vie en tout cas la famille de marie madeleine pioche de lavergne son éducation son père va jouer un rôle très important c'est un homme de goût qui aime les livres les arts qui a une bibliothèque impressionnante il va même présenter à sa fille des hommes célèbres dont on va reparler gilles ménage c'est son ami mais surtout son mentor son professeur il va lui être présenté par son beau père en 1650 ils vont échanger une correspondance régulière et il va lui apprendre plusieurs langues lui faire découvrir les romans précieux et les ouvrages historiques c'est donc cette femme est donc un bel esprit elle connaît le passé par ses lectures mais elle est aussi attentive au goût de son temps c'est quelqu'un de très cultivé on peut dire aussi que c'est une précieuse vous ne savez peut-être pas ce qu'est la préciosité dans ce cas allez voir la capsule dont le lien est indiqué à droite sur youtube vous verrez vous aurez tout un tas d'informations sur ce sujet alors marie madeleine elle rencontre des auteurs précieux grâce à son père ce sont ses amis elle participe au salon de mademoiselle de scudéry puis celui de madame de plessy guénégo elle devient même très célèbre dans les salons ménage la cite sommet donneau de visée et bien d'autres donc il la cite dans leurs oeuvres il lui donne même parfois des pseudonymes c'est le cas de sommet qui l'appelle féliciane ou d'autres visées qui l'appellent hyperide c'est une femme qui a aussi été influencée par le jansénisme parce que elle est en contact avec des esprits favorables au jansénisme mais aussi parce qu'elle lit les provinciales de pascal avec intérêt des membres de sa famille telles que monsieur de sévigné vont eux mêmes se retirer dans le monastère de pour royal monastère janséniste très connu en 1690 marie madeleine va se tourner vers le prêtre du guet qui est proche aussi de port royal si vous voulez savoir précisément ce qu'elle est jansénisme là encore allez voir visionner la capsule qui est indiquée sur votre droite son mariage elle va se marier en 1655 avec le comte françois de la fayette il est veuve il a 38 ans il appartient à la haute noblesse auvergnade c'est un mariage de raison mais que marie madeleine accepte facilement ils vivent à ghana en auvergne mais à partir de 1656 marie madeleine fait des allers retours entre paris et l'auvergne elle donne naissance à deux fils dont je vous laisse regarder l'identité et le devenir et en 1661 elle va finir par s'installer définitivement seule à paris son mari restant en auvergne elle s'installe avec ses deux fils dans un hôtel de la rue de vaugirard paris de montraux elle préfère s'installer donc au milieu d'une vie culturelle et mondaine parisienne ses amis ses amis féminines il y en a principalement deux la marquise de sévigné qu'on connaît pour ses oeuvres elles ont été toutes les deux élèves de gilménage et elles vont rester amies très longtemps mais surtout henriette d'angleterre qui va devenir la belle fille de la belle sœur pardon de louis 14 elles font connaissance en 1651 et elle va être marie madeleine va être sa confidente jusqu'à sa mort elle a aussi des amis masculins assez nombreux la roche foucault qui est un auteur célèbre de son temps ils vont être amis pendant de très nombreuses années ils ont de nombreux points communs ils aiment les mêmes oeuvres les mêmes livres ils ont une santé défaillante tous les deux une vision assez tragique de la nature humaine ils sont gens cynistes tous les deux ils vont collaborer professionnellement sur plusieurs oeuvres huet est aussi un ami il va collaborer aussi sur zaïd et va même proposer une préface à cette oeuvre ce grès qui va même être accueilli chez madame de la fayette au moment où il entre en disgrâce chez mademoiselle de montpensier qui est la cousine de louis 14 il collabore professionnellement il va même signer l'oeuvre zaïd à la place de madame de la fayette nous y reviendrons et enfin j'ai le ménage dont on a déjà parlé qui va relire valider infléchir la création de la princesse de montpensier donc c'est une remarque qui nous intéresse tout particulièrement par rapport à notre étude le rôle social de madame de la fayette elle va être célèbre dans les salons dans la société entière en tant que romancière mais aussi pour son amitié avec henriette d'angleterre belle soeur de louis 14 elle est connue aussi pour ses talents de conseillère elle sait faire des affaires elle conseille la rochefoucauld et son mari pour sauver une partie de leur patrimoine elle va tout faire pour donner une situation à ses deux fils et même madame de sévigné va reconnaître son mérite et sa considération son rôle politique sa famille est proche du pouvoir politique son père est nommé maréchal de camp par pour parce qu'il est fidèle à la famille royale au début de la fronde et puis elle marie madeleine va être nommé demoiselle d'honneur de la reine de la régente anne d'autriche donc elle est très proche de la famille royale même si de 1652 à 1654 elle va sa famille va être un peu surveillée par le pouvoir en 1653 et va même être obligé de s'exiler en enjou car son beau père est un proche du cardinal de ré et celui ci est un des principaux responsables de la fronde en 1684 elle intervient pour aplinir les difficultés entourant le mariage du duc de sa voix elle va être l'intermédiaire entre louvois qui est secrétaire d'état la guerre et madame royale au sujet de ce mariage donc c'est quelqu'un qui a des liens entre des gens influents dans l'état et qui va tout faire pour que ces liens soient finalement assez bon ces oeuvres les voici vous voyez qu'il y en a un certain nombre dont trois oeuvres posthume vous les regarderez en détail simplement on va les classer en trois catégories d'abord les publications sans nom d'auteur la princesse de montpensier comme la princesse de clèves paraissent non signé par madame de lafayette une oeuvre zaïd va être publié sous un autre nom c'est ce grec qui va signer l'oeuvre et non pas madame de lafayette et enfin un certain nombre de parutions posthume vont vont être donc publié sans aucune signature donc vraiment de manière anonyme alors comment expliquer tout ça bien au 17e siècle les femmes de la haute noblesse ne publiez pas sous leur nom ça n'était pas correct ça faisait n'était pas bien séant donc évidemment ça a posé un certain nombre de problèmes d'attribution et de datation des oeuvres de madame de lafayette il a fallu du temps pour vérifier qu'elles étaient bien d'elle et qu'elles étaient bien publiées édité imprimé écrite à ce moment là ces dates là on a pu le faire grâce à des indiscrétions des confidences des rumeurs des vols de manuscrits bref on est sûr maintenant qu'elle est bien l'auteur de toutes ces oeuvres ce qui n'était pas évident au départ voilà ce qu'on pouvait dire pour la vie de marie madeleine pioche de lavergne et de ses oeuvres principales nous y reviendrons évidemment dans d'autres capsules